En 1965, Randy Gardner, lycéen de 17 ans, est resté éveillé pendant 264 heures, soit 11 jours, pour voir comment il se débrouillerait sans sommeil. Le deuxième jour, ses yeux ont cessé de se concentrer et il a perdu la capacité à identifier les objets au toucher. Le troisième jour, il était de mauvaise humeur et non coordonné. A la fin, il avait des problèmes de concentration, de mémoire à court terme, des hallucinations et était devenu paranoïaque. Bien qu'il s'en ait remis sans effet psychologique ou physique à long terme, pour d'autres, perdre le sommeil peut conduire à un déséquilibre hormonal, la maladie et, dans des cas extrêmes, à la mort. Nous commençons juste à comprendre pourquoi nous dormons, mais nous savons que c'est essentiel. Les adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit et les adolescents, d'environ 10. Des signaux du corps disent au cerveau que nous sommes fatigués et des signaux de l'environnement nous disent qu'il fait sombre dehors. L'augmentation de molécules comme l'adénosine et la mélatonine nous envoie dans un demi-sommeil qui devient plus profond, rendant la respiration et le rythme cardiaque plus lents et détendant les muscles. Ce sommeil non paradoxal est le moment où l'ADN est réparé et où nos corps se ressourcent pour la journée qui vient. Aux États-Unis, il est estimé que 30% des adultes et 66% des adolescents manquent régulièrement de sommeil. Ce n'est pas juste un léger inconvénient. Rester éveillé peut provoquer de graves problèmes de santé. Le manque de sommeil affecte l'apprentissage, la mémoire, l'humeur et le temps de réaction. L'insomnie peut aussi provoquer une inflammation, des hallucinations, une tension élevée et a même été lié au diabète et à l'obésité. En 2014, un supporter de football est mort après être resté éveillé 48 heures pour regarder la Coupe du Monde. Bien que la cause de sa mort fut un AVC, les études ont montré que dormir moins de 6 heures par nuit multiplie le risque d'AVC par 4,5 par rapport à ceux qui font des nuits de 7 à 8 heures. Pour quelques personnes sur la planète qui ont hérité d'une mutation génétique rare, l'insomnie est une réalité quotidienne. Cette maladie, appelée insomnie fatale familiale, met le corps dans un état cauchemardesque d'éveil, l'empêchant d'entrer dans le temple du sommeil. En quelques mois ou années, cet état se dégrade progressivement et conduit à la démence et à la mort. Comment le manque de sommeil cause-t-il de telles souffrances ? D'après les scientifiques, l'accumulation des déchets dans le cerveau en est la cause. Pendant nos heures d'éveil, nos cellules utilisent nos sources d'énergie pour la journée, qui sont dégradées en différents produits secondaires, dont l'adénosine. Quand l'adénosine s'accumule, cela augmente le besoin de dormir, connu sous le nom de pression du sommeil. En fait, la caféine agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine. D'autres déchets s'accumulent dans le cerveau, et s'ils ne sont pas éliminés, ils saturent collectivement le cerveau et semblent mener aux nombreux symptômes associés au manque de sommeil. Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous dormons pour empêcher cela ? Les scientifiques ont découvert le système glymphatique, un système de nettoyage qui retire cette accumulation et qui est bien plus actif lors du sommeil. Il utilise de fluides cérébro-spinales pour éliminer les produits secondaires toxiques qui s'accumulent entre les cellules. Des vaisseaux lymphatiques qui servent de voie pour les cellules immunitaires ont été récemment découverts dans le cerveau, et ils jouent peut-être aussi un rôle dans le nettoyage journalier de ces déchets. Les scientifiques explorent encore les mécanismes réparateurs du sommeil, mais nous pouvons être sûrs que tomber dans le sommeil est une nécessité si nous voulons conserver notre santé physique et mentale.